Macron le petit joueur, Ben Salah le radoteur. Chronique qu'humiliant, pour les milliers de ses compatriotes qui ont partagé la séquence vidéo. Dans une posture d'obligé, il explique au président russe que la situation en Algérie est sous contrôle, que les élections auront bien lieu comme prévu. Il lui assure aussi que seuls quelques éléments contestataires, sortent régulièrement dans la rue et émettent des slogans. Il lui signale en outre que les médias transmettent des informations qui manquent de précision. Le propos est incroyable à entendre de la part d'un chef d'État censé être à la tête d'un pays qui a payé le prix du sang pour sa libération. Poutine, le sourire narquois au coin des lèvres, les yeux rieurs, a du mal à ne pas s'esclaffer et probablement se dire, mais que raconte ce vieux radoteur ? Grâce à leur satellite et leur logiciel de comptage les services russes peuvent estimer les manifestants à la dizaine près. Sibin Zala a sûrement oublié que l'homme en face de lui est à l'origine de la débâcle démocrate à la dernière élection américaine. Il a aussi omis de réaliser que c'est en partie par la perspicacité de ce président que l'équilibre des forces est maintenu dans le monde et que l'hégémonie américaine est contenue au Moyen-Orient et dans le monde en général. Emmanuel Macron Alors qu'il se confondait en explications sur ses visites récurrentes au président américain Donald Trump, il entend Poutine répliquer ironiquement, en souriant, n'aie pas peur Emmanuel, on va vous aider. Poutine, en maître psychologue, manipulateur de talent et maître du renseignement, trouva la réplique idéale qui enflamma les jeunes joues du président français et le poussa encore une fois à se justifier sur sa peur. Le petit joueur, dans le pays de Napoléon, de Gaulle, Rousseau, Voltaire, Robespierre, Danton et bien d'autres illustres personnages a fermé les yeux quand Telsat, sous la pression de l'administration, a procédé à la fermeture d'une chaîne télévisée et mettant en Algérie et suivie par une bonne partie de sa population. Comme un enfant qui a peur du noir, il place ses deux mains contre ses yeux et refuse de voir ce qui se passe outre-mer. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.